bonsoir tout le monde c'est l'amiro avec vous le petit relou j'espère que vous allez tous et toutes bien salam alaikum warahmatullahi wa barakatuhu que la paix sur vous l'amiro le petit relou pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien donc que vous avez passé une belle année 2019 passé une bonne année 2020 aussi j'espère donc une bonne année je vous souhaite mes meilleurs voeux mais en veut bonne santé bonne année banane et blablabla blablabla vous même vous savez donc ça fait un bail que j'étais pas venu que vous sur youtube donc vous même vous savez que si je viens comme ça d'un coup c'est que j'ai des choses à dire bon peut-être que pour certains ça va paraître anodin c'est pas grave l'essentiel étant que je sois revenu donc ce soir je reviens avec vous pour une nouvelle vidéo pour vous parler un peu de la ds isis de paris du parisi de parisis quoi de paris donc voilà on va parler un peu de la capitale et donc on va voir ensemble un peu les liens qu'il y a entre la mythologie c'est pas la mythologie non on parlait de de l'egypte ancienne donc de la civilisation égyptienne du temps des pharaons et donc du temps donc et de paris donc on va faire les liens les rapprochements entre paris et donc l'egypte ancienne vous allez voir qu'il y en a pas mal j'ai fait pas mal de découvertes ces derniers temps bon c'est pas des grosses découvertes vous vous imaginez bien c'est juste des des liens des liaisons que j'ai pu faire donc bas à force de chercher quoi tout simplement et puis voilà on va voir ça ensemble donc là dernièrement par exemple j'étais tombé donc sur sur une vidéo que j'ai trouvé sur youtube forcément une vidéo qui traite donc du sujet du parisi code donc par rapport à paris et c'est thierry vandeleur quelqu'un que je connais pas vous pas du tout que je connaissais pas il a apparemment écrit un livre donc qui s'appelle parisie code comme vous le voyez ici sur l'écran de youtube donc le plus grand secret jamais révélé sur paris d'accord voilà donc je vais vous faire passer la vidéo et elle dure quatre minutes même pas bon mais voilà donc on va la faire passer et petit à petit on va un peu éclaircir tout ça toute la matrice même vous savez donc depuis sa création vous voyez paris la vie lumière n'a cessé de développer etc déjà une chose voyez ici là il va vous faire voir quelque chose que normalement vous le savez déjà ce que c'est là c'est enfin je veux dire par là c'est là ce qu'ils vont c'est les rues de paris d'accord bon ce qu'on voit ici avec ma souris je sais pas si vous voyez là ce que je pointe avec ma souris c'est l'opéra la place de l'opéra ok l'opéra garni et donc et bon bah vous avez vous en doutez de quoi il parle alors là celle là je sais pas si vous avez fait gaffe juste avant mais il va revenir dessus alors ça c'est les buts chaumont le parc des buts chaumont donc vous allez voir c'est où ça je crois que c'est là voilà c'est dans le 19e arrondissement de paris j'ai bien le 19 19e arrondissement de paris j'avais jamais fait gaffe franchement chapeau pour thierry vendelaire parce que franchement cette découverte là franchement j'y serais je serais passé à côté si jamais j'aurais si jamais j'avais pas été au courant quoi tout simplement donc voilà c'est vraiment chapeau quoi rien à dire donc comme je vous ai dit là je serais passé à côté si jamais j'avais enfin si jamais j'avais pas vu sa vidéo quoi c'est vraiment quelque chose que j'ai voilà donc que j'ai j'ai apprécié son travail j'ai apprécié son travail voilà donc le parc des buts chaumont dans le 19e arrondissement de paris forcément c'est là donc si j'ai une carte plus détaillée des arrondissements ce serait bien j'ai tout télécharger pas celle là non pas celle là non plus peut-être celle là donc on va voir je vais trouver c'est celle là voilà donc le 19e c'est ici ok à l'est nord-est de paris le nord-est de paris de la ville de paris tout simplement voilà ok donc j'aurais jamais fait gaffe si jamais j'avais pas vu ses travaux quoi tout simplement mais pour la croix de l'ancre vous allez voir de toute façon je vais refaire visionner la vidéo mais là on voit bien on voit bien l'oeil l'oeil de l'aigle et son bec bon c'est pas une perruche c'est pas la tête d'une perruche ok c'est c'est un aigle bon après fait fait le rapport comme vous voulez mais on voit bien franchement le lac là ça c'est un lac ok l'oeil de l'aigle couronne de l'aigle et la pointe du bec de l'aigle ok non franchement chapeau pour on voit bien que c'est la franc maçonnerie donc il a travaillé tout ça bah dès la création du parc c'est à dire à partir de fin 18 non milieu du 19e siècle dit que il ya eu le sous le second empire en fait dès que napoléon 3 il a commencé à entreprendre les travaux de paris et qu'il a qu'il a commande comment vous dire bah vous savez un baron haussmann le préfet de paris à l'époque qui qui a pris donc les initiatives enfin ouais il a eu un décret quoi d'une décision dans les années 60 50 plutôt 50 ouais 1850 quoi je veux dire pour pour re comment vous dire pour re comment dire ah là là j'ai oublié le mot bref vous comprenez de quoi je veux parler c'est à dire pour déjà non seulement pour agrandir la vie de paris donc il a fallu annexer des communes j'ai déjà parlé de tout ça et tout pour ceux qui sont déjà au courant tant mieux pour ceux qui ne le sont pas bah faut le savoir comme tout tout évolue donc forcément dans le temps et paris a évolué et donc elle a annexé quelques communes qu'il y avait autour des murs des anciens fermés généraux blablabla bref vous même vous savez donc il ya plusieurs arrondissements qui ont été créés après cette décision ok voilà donc franchement pas mal chapeau franchement pour le gars chapeau voyez c'est 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 pas que c'est ressemblant mais presque allez on y revient c'est pas une péruche dans lequel la réalité c'est ça je vous laisse là voilà le centre de la boucle de l'encre vous voyez là en bas l'encre alors la croix d'encre pour ceux qui savent pas ce que c'est mais bon normalement vous êtes censé savoir ce que c'est pour ceux qui ont une petite notion de ce qu'est l'égypte ancienne quoi voilà donc la croix de l'encre c'est ça c'est l'encre ou croix ansé et c'est la croix de vie en fait chez les égyptiens les anciens j'ai bien et le hiéroglyphe représentant le mot qui signifie vie or or je pense ça se dit comme ça bref on s'en fout c'est un attribut des dieux égyptiens qui peuvent le tenir par la boucle ou emporter un dans chaque main les bras croisés sur la poitrine ce symbole était appelé crux ansata en latin donc croix ansé dans le langage courant on l'appelle parfois croix égyptienne ou croix de vie ok voilà donc on se demande d'où elle vient la croix chrétienne d'accord on se demande maintenant pour ceux qui sont encore un peu sceptiques qui veulent rester dans leur secte dans leur dogme tant pis pour eux ce que je peux dire c'est que bon bah on voit les rapports les liens entre la chrétienté donc entre jésus et osiris ou plutôt aux russes pardon aux russes et jésus voilà c'est plutôt ça que je voulais dire puisque bon comme vous savez quand je parle de la ds isis si vous voyez ce que ce que cette cette trinité de 16 aux russes on sait qu'ils disent quand aux iris c'est le mal le masculin le père qui a été démembré et pour il a fallu qu'il ait qu'il soit remembré par sa femme qui était aux iris aux iris ça c'est dans la mythologie mais voilà pour vous dire et donc ça je fais un petit rappel pour ceux qui ne savent pas qui voilà qui parce que je sais que c'est pas tout le monde qui le sait mais on fait un petit rappel donc aux iris isis et aux russes ils ont enfanté aux russes si vous préférez isis aux iris ont enfanté aux russes mais pour vous pourvoir enfanté aux russes aux iris avait perdu du pouvoir il a été vaincu par je ne sais plus quelle divinité bon après ça c'est à vous de le voir vous tapez la trinité égyptienne ou vous tapez isis aux iris aux russes tout simplement et on vous expliquera l'histoire sur wikipédia wikibédia voilà les amis ok on passe donc on revient sur la vidéo voilà on voit bien franchement c'est bien fait napoléon genre là c'est napoléon 3 c'est avec lui qu'on a entrepris tous ces travaux là c'est à dire pour la recomposition de la ville de paris donc il a fallu détruire des maisons ajouter des boulevards l'élonger que c'est des allongés ou enfin les rendre les plus droits possibles parfois donc il y a une certaine symétrie qu'il fallait respecter tout et tout bref bon voilà pas le reste c'est pas mal chambre de kéops après lui il fait ses liens je veux que ses rapports enfin je veux bien fait les liens ouais capital ésotérique du monde c'est clair ça c'est sur 14 juillet 1947 vous n'avez pas vu je reviens bon lui il a fait le truc de la franc maçonnerie oui c'est vrai quelque part le compas l'équerre vous le savez mais la date elle est symbolique comme 14 juillet 1947 je dis ça j'ai rien ça me fait rappeler roswell en 47 et la sourate 47 pour ceux qui savent j'en dis pas plus comme pour le 19e arrondissement de paris quand j'ai dit tout à l'heure que le 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 parc des buts chaumont là que vous voyez qui forment une tête d'aigle il est dans le 19e c'est pas un hasard soit 19 marie marie jésus joseph etc j'en passe la trinité ok ici sous iris aux russes à l'at manat à l'oussa je dis ça j'ai rien il a une contre la tournée par là c'est faire un lien avec le film le film c'est un roman à la fois je ne sais même pas si il y en a eu un film je ne sais pas si je fais ça on sait qu'on ne le connaît le bénisse et tout quoi il n'y a rien de caché qu'il sera mis à jour marques l'évangile de marques chapitre 8 verset 7 la déesse isis roi de l'envie en fait toutes les statues là qu'on voit la statue de la liberté tout ça je pense que c'est la déesse isis ou alors horus plutôt parce que c'est un mâle un masculin qui est sur la statue de la liberté quoi que on ne sait pas trop si c'est pas moi un homme mais vrai voilà voilà les amis bon c'est bon ok voilà maintenant on va passer à autre chose on va voir donc la croix de l'angle vous l'avez vu voilà on n'a pas besoin de le faire là j'ai pris la fiche puki pour vous montrer qu'est ce que c'était quoi après c'est à vous de voir un à vous de faire vous si vous voulez en savoir davantage quoi si vous voyez ce que je veux dire maintenant le blason de la ville de paris est ce qui est intéressant c'est de voir dans le blason du 19e arrondissement de paris non c'était ça ouais bon après il ya eu beaucoup d'abattoirs on disait non c'est pas ça il ya la croix de malte déjà après je dis je dis ça peut-être que ça n'a rien à voir mais c'est la part que oui c'est dans le le simple voilà le blason le blason de paris de la ville même de paris qui comprend tous les arrondissements de paris ben on a la part que dix ans connaissez cette barque dix ans on voit souvent cette image sculpture et tout tu vois je vois genre la barque et tout dix ans et tu vois une tête d'aigle et tout qui lance comme une car comme une lance à la main et puis tu sais je sais pas ce qu'il regarde mais par terre tu vois enfin dans la mer plutôt que ce qu'ils sont sur une mer forcément signé sur une barque c'est qu'il est sur la mer forcément mon copain mon copain et ben tu vois qu'il tient une lance dans la main qui pointe vers le bas quoi vers la mer donc comme si qu'il allait pour attraper un poisson j'en sais rien ou qu'il chasse ou toi je sais pas tu vois bon bref mais la barque dix ans c'est intéressant tu vois voilà donc bon quoi d'autre quoi vous dire de plus quoi vous dire de plus donc paris c'était comme ça avant d'accord c'était plus petit que ce qui que ce qu'on voit aujourd'hui que vous voyez quoi le paris d'aujourd'hui il a été agrandi et on a annexé quelques communes autour donc comme montmartre la chapelle la villette belleville charonne bercy on a pris un peu de saint mandé un peu d'ivris un peu de mont rouge on a pris la ville de vaugirard complètement la ville de hauteuil et passy bon là il n'y a pas marqué passy mais c'est passy d'accord et une ville d'un peu de clichy aussi voilà ok donc c'est ce qui constitue le nouveau paris d'aujourd'hui ok c'est devenu des quartiers aujourd'hui comme celui de la chapelle belleville etc voyez donc on peut le voir là par exemple la chapelle toc ou encore la villette ici le temps que sa charge voilà là par exemple c'est la chapelle d'accord la chapelle ancien département de la scène oui voilà parce que paris était à l'époque c'était pas genre en fait le département de la scène c'était paris plus quelques villes autour de paris il y en avait pas mal toi genre si je te montre sur un plan c'était délimité par ce qu'on voit ici les pointillés qu'on voit là donc ville momble faisait partie de la scène drancy saint-denis genevilliers colombe courbe voie nanterre blablabla boulogne clamart fontenay aux roses bourg la reine voyez faisait partie donc du département de la scène ok me donnant mais il y a quelques villes oui comme vitry ivry maison alfort je crois non ouais donc c'était une des limitations tu vois genre nos gens fontenay etc etc ronnie là où j'ai grandi en plus voilà aubervilliers blabla blabla donc c'était l'ancien département de la scène et la chapelle en faisait partie sauf que la chapelle elle était une ville limitrophe à l'ancienne ville de paris oui c'est ça le truc c'est que la chapelle c'était une banlieue quoi la banlieue proche de paris de l'époque à l'époque avant 1860 donc avant l'annexion des communes autour de l'ancien paris ok voilà on avait la villette aussi voilà si vous voulez voir un truc vous faites vos recherches et puis vous vous verrez par vous même bref donc ce qu'est ce qui est d'intéressant c'est de voir qu'en fait dans paris on a le mot parisis voyez donc les parisies former un peuple gaulois installé dans l'actuelle région parisienne qui a donné son nom à la ville de paris selon césar bon bon empire romain vous savez ce que j'en pense je suis un peu dans le ressentis même un peu beaucoup d'accord donc rappelez vous que mes premières vidéos c'est à propos de ça et ma chaîne elle est consacre elle est consacrée et dédiée spécialement à la remise un petit peu en cause de l'histoire ok vous même vous savez de quoi on parle qui a donné son nom donc à la ville de paris selon césar ok leur ville principale opidium aurait été l'UTCA donc paris leur homogénie leur homonyme pardon parisie était un peuple occupant ce qui est aujourd'hui le lurchshire de l'est à l'angleterre bon les tribus gauloises des parisie est déjà installé dans la région au cours du troisième siècle avant avant jésus-christ ou avant jules césar je dis ça j'ai rien selon les données apportées par l'archéologie moderne elle devient puissante car elle contrôle le trafic fluvial sur la scène bref bon blabla cependant les possibilités ils auraient qu'ils aient été unis aux cénon ou dépendant de ces derniers car les cénon était un peuple celtique plus puissant immédiatement au sud des parisie d'ailleurs l'évêché de paris avait pour limite celle du pagus paris ainsi ainsi parisie donc lui même basé sur le cadre géographique du territoire de la tribu des parisie alors je vais vous montrer une carte et une ancienne carte celle ci c'est c'est vraiment une ancienne carte donc on a ici tout petit paris là que vous voyez avec ma souris que je pointe vous voyez la scène ici ça c'est la scène qui va vers rouen forcément rouen c'est ici ok on reconnaît avec la boucle de la scène là ici une genre de boucle comme ça là rouen et tout ça et là on arrive sur mante la jolie tout ça et tout mante on voit pas bien je suis désolé pour cette carte je l'ai téléchargé mais c'est pas terrible c'est pas trop ça quoi puis on zoome et moins on voit et moins on zoome et mieux on voit donc le parisie vous voyez là ce que j'entoure en rouge forcément vous avez dû le constater que j'ai fait moi même donc un j'ai entouré j'encerclais en rouge là la contrée du parisie vous vous en doutez bien donc le parisie c'est toute cette région de l'île de france d'ailleurs le pays de l'île de france on voit ici c'est marqué mais vous le voyez peut-être pas trop bien ben forcément puisque comme je vous ai dit la carte elle est illisible plus on zoome et plus elle est illisible donc bref donc le parisie c'est là ça s'étend d'où à où alors c'est particulièrement c'est dans le 95 ça touche beaucoup ça concerne beaucoup le 95 en fait si vous préférez ça s'étend de cormeille en parisie d'accord il ya une ville qui s'appelle cormeille en parisie aujourd'hui elle est dans le 95 collé à argenteuil collé à sertrouville collé à la frette sur scène etc non mais je parle d'argenteuil parce que c'est une ville connue comparé à d'autres et cormeille en parisie donc elle touche argenteuil et de là de cormeille donc la région du parisie part de cormeille elle s'étend à l'ouest donc de l'est en ouest elle s'étend jusqu'à ville parisie qui elle ville parisie se trouve dans le 77 donc on va dire grosso modo le parisie c'est beaucoup du 95 mais ça prend un peu des villes du 93 actuel donc et des villes de deux trois villes du 77 mais pas plus que ça quoi ça concerne mitrimori le meni lablo c'est tout quoi là je parle du 77 le meni lablo ou ville parisie ce mitrimori trois trois villes au pire de toi vraiment mais dans le 93 c'est le ça va concerner tremblay saint-denis pierre fit villetaneuse ouais saint-denis épinay pierre fit villetaneuse un tout un petit peu de saint-denis parce que le saint-denis fait partie du pays de l'aunay enfin c'est un peu entre les deux vous voyez bref donc sinon majoritairement c'est dans 95 que ça se passe le parisie c'est donc une région assez élevé déjà en altitude c'est on a la forêt de montmorency donc déjà c'est montmorency on va dire le le point névralgique de cette zone du parisie si vous préférez donc montmorency c'est à peu mal de villes tu vois dans 95 donc de cormeille argenteuil et je vais pas tout voulait faire mais je 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 dis je dis ce que je connais dans ma tête ça prend on sarcelle garge arnaud ville et gonesse gonesse il ya fontenay en parisie aussi on a aussi la ville de fontenay en parisie elle touche louvre la ville de louvre dans le 95 qui elle par ailleurs je le dis au passage s'appelait louvre en parisie avant je dis avant c'est à dire dans le temps ancien dans des temps anciens on parlait de louvre en parisie pour différencier le château du louvre à la ville de louvre vous imaginez bien parce que on a louvre le louvre quartier du louvre quoi dans le premier arrondissement de paris et la ville de louvre la louvre la louvre elle est dans le 95 en direction de chantilly sans lice creil et tout et tout et tout donc en allant vers le 60 quoi pour monter en picardie si vous préférez oui donc le parisie c'est tout ça elle s'étend sur toute cette zone jusqu'à louvre presque lusarche quoi mais après là on monte dans le beau vésil donc c'est autre chose après sinon l'aulnay c'est dans le sud du parisie donc plus en descendant vers paris l'aulnay il ya la ville d'aulnay qui comprend qu'ils comprennent dans blormény le drancy etc etc voilà donc le parisie voilà ce que c'est donc on peut dire que les gaulois étaient établis dans cette zone gaulois qui dit gaulois d'ailleurs moi pour moi gaulois c'est un terme qui me convient plus parce que pourquoi je vous expliquez gaulois gaulle vient du mot galoute en hébreu ça vient de l'hébreu si vous préférez ça vient de l'hébreu et donc on se demande je veux dire qu'est ce qui foutait là les mecs enfin comment on peut les appeler gaulois les gars alors que ils s'appelaient pas gaulois eux mêmes si vous voyez ce que je veux dire c'est ces tribus celtes là qu'on parle dans la fiche wiki là que je viens de lire vous voyez les tribus gauloises de parisie là bah eux ils s'appelaient pas gaulois à leur époque vous imaginez bien gaulois c'est un nom qui a été donné après bien plus tard et gaulois donc comme je dis pour revenir dessus vient de l'hébreu galoute ou gaula gaul vous voyez c'est ça vient de là qui veut dire tout simplement galoute ça veut dire revenir en terre sainte gaula veut dire délivrance en hébreu pour ceux qui ne le savent pas je vous invite à voir des vidéos de rabbins qui en parlent ok je peux je peux même vous donner une source raftuitou il en parlait dans une vidéo un le fameux raftuitou qui a un avec sa phrase sa fameuse phrase célèbre vous allez payer très cher les européens blablabla blablabla c'est marrant c'est pas marrant on rit jaune mais bon bon en tout cas vous voyez maintenant de quoi je parle donc la gaule gaula tout ça je vous invite à voir sa vidéo là qui parle de la france il parle de la france il vous dit pourquoi la délivrance viendra de france elle s'appelle comme ça sa vidéo vous la trouverez sur youtube face facilement si vous tapez ce que je vous dis la délit pourquoi la délivrance viendra de france il explique et vous explique un peu ce que c'est que la gaule etc etc mais à sa façon après vous n'êtes pas obligé de d'accord avec toi avec lui moi non plus j'étais pas d'accord avec tout ce qu'ils disaient mais c'est intéressant parce que malgré que bon je sais qu'il y en a qui qui ont la haine envers les juifs et tout et tout donc bref je suis pas de ce genre là mais j'ai horreur bien sûr des gens qui prêchent forcément la haine donc il en fait partie mais là ça c'est autre chose après je veux dire aimé ou pas le personnage moi je le connais mini dans les devs et je m'en fous après vous faites ce que vous voulez si vous voulez écouter ces vidéos ou pas ça c'est votre problème mais au moins avec eux on apprend quelque chose voilà donc pour revenir un peu là dessus les parisi donc où est ce que j'en étais moi j'en étais là je crois ouais un premier village un point le nom de l'ucotésia ça on s'en fout leur territoire a été limité par d'importants massifs forestiers donc montmorency c'est bien ce que je disais vous voyez saint germain en lait j'ai oublié la ville de saint germain en lait marlis la juvénérie trappe chévreuse verrière scénard armand villiers bondi bondi disparu ok donc en fait si vous préférez si je reprends la carte que j'ai là ben il s'étendait carrément jusqu'à saint germain en lait donc de poissy poissy saint germain en lait tout ça c'est vers ici vous voyez toute cette zone j'aurais pu l'agrandir à la zone vous voyez bondi c'est la forêt de bondi c'est ici là où je pointe ma souris la forêt de saint germain en lait elle est là à l'ouest il faut être bondi elle est à l'est donc il s'étendait sur toute cette zone même l'aunet voilà d'après d'après l'affiche bien sûr maintenant maintenant on va voir tout de suite pendant la conquête romaine de la gaule les parisie ont participé au moment de résistance à christ pardon césar organisé par versinger thorix en 52 avant jésus j'ai lu césar ils fournirent un contingent de 8000 hommes ils n'ont longtemps été connus ouais donc bref là là on va pas lire tout ça ça on s'en fout en fait ce qui a d'intéressant c'est là c'est de voir ici là donc le nom des parisie mythe des origines et conjectures anciennes le libraire et écrivain gilles coroset avance trois hypothèses sur l'origine paris des parisiens sur la première la capitale tire son nom du provins de trois fils de romus blablabla 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 au peuple des parisiens à arriver à voir que non on s'en fout la troisième hypothèse c'est celle qui associe les parisiens à la déesse égyptienne isis là c'est intéressant là ça devient intéressant donc à la déesse égyptienne isis est selon lui de loin la plus convaincante bien sûr que oui puisqu'elle est basée sur une preuve tangible une statue de la déesse retrouvée à l'église saint germain des prés ok c'est dans le sixième arrondissement de paris l'église saint germain des prés si vous permettez donc c'est à peu près ici vers là dans cette zone je m'en rappelle plus où elle est saint germain des prés je crois que c'est là dans cette zone ici voici je prends une carte de paris un peu plus peu plus voilà c'est peut-être vers là saint germain des prés luxembourg aurait c'est pas loin d'ici là dans cette zone d'accord hop là on dézoome on revient donc par la suite le commissaire nicolas de lamarre concrétise la relation entre paris et la déesse isis et d'autres encore lui et d'autres encore lui emboîtent pas donc en égyptien les temples d'isie s'étaient appelés père ou par soit l'enclos qui entoure la maison déjà l'enclos qui entoure la maison selon cette hypothèse parisie résulterait de la juxtaposition de père par parisis mot qui désigne effectivement des villes d'égypte mais pas des peuples donc une cité à l'époque quand on parlait de cité c'était une cité fortifiée donc il ya eu des fortifications et il faut savoir que paris il ya eu des fortifications l'enceinte de tiers et les millions des fermiers généraux enseignez vous j'en étais humain voilà mais pas des peuples encore au 19e siècle jean-micole adéal considère que le nom d'isis se serait perpétué sous la forme altérée d'ésus que l'on retrouve sur le pilier des notes parisiaques alors qu'ésus est un dieu authentique gaulois représenté sous la forme du divinité au caractère viril sur cette colonne bizarre vous comprenez un peu le truc un des premiers à sortir des mythes dominants sur les origines de paris et louis de jocourt qui s'insurge contre les inscrivains modernes qui continuent à maintenir le mythe d'isis alors qu'aucun texte de l'antiquité ne mentionne ses liens bien sûr que oui tu crois qu'ils vont te le dire ou quoi ce serait trop facile les gens ils l'auraient tous vu les auteurs qui dérivent le mot des parisie de para isis peuple sous la protection d'isis débite une pure fiction ouais bon bref blablabla vous voyez ce que je veux dire l'altitude l'attitude qui consiste à relier un fait unique comme la découverte d'une statue d'isis certes avérée à l'étymologie du nom de la ville actuelle témoigne à la fois d'une volonté de trouver une origine prestigieuse à la ville et ses habitants car il est difficile d'admettre que paris doivent sa fondation à une modeste tribu gauloise et surtout d'une absence de méthodologie le mythe l'histoire ou l'archéologie ne pouvant en aucun cas se substituer à l'onomastique pour expliquer l'origine d'un nom propre bref ce que je voulais dire aussi c'est que les tribus gauloise soit disant les prétendus gaulois qui sont en fait en vérité pour moi des slaves des slaves les slaves en fait c'est nous on croit aujourd'hui on pense parce que c'est l'histoire qui nous l'apprend donc ferme en attends tu la fermes tu vois quand on quand tu l'entends dans des cours d'histoire que les slaves sont établi sont un peuple donc de slavonies forcément mais qui sont généralement des polonais c'est à la fois vrai mais à la fois faux parce que les slaves en vérité les yougoslavs tu vois le truc déjà en yougoslavie pour ceux qui ont connu l'ex-yougoslavie mais pour moi les slaves en vérité c'est c'est ce que je disais dans mes vidéos de ressentisme au départ c'est les vrais gaulois c'est décédé c'est des celtes voyez ils ont été persécutés par les gog et magogs c'est ce que je disais dès leur libération alors pour ceux qui pensent que le gog et magogs c'est encore des monstres qui sortiront à la fin des temps détrompez vous les mecs ou alors revoyez votre croyance relisez bien le coran parce que vraiment moi pour moi il n'y a aucun doute c'est eux gog et magogs et je veux dire c'est eux c'est ça c'est des humains comme nous ils sont sortis lors de l'invasion barbare jen jikan on faisait partie il n'y a pas que lui mais les germains les ins les visigots les go tout ça tout ça là les germains et tout c'est gog et magogs il n'y a pas de doute j'ai aucun doute là dessus ok ils ont conquis toute l'europe occidentale et orientale ils ont eu plus de mal avec l'europe orientale mais ils ont réussi jusqu'à aujourd'hui ils se sont après établis partout dans le monde entier donc c'est eux qui ont créé le je le pense mais c'est sûr pour moi ils ont créé donc ils ont ils ont découvert le monde après soi-disant selon eux tu vois et christophe colomb tout ça donc en fait ils dominent le monde aujourd'hui c'est eux qui foutent le comment dire le facet de la corruption sur la terre c'est eux qui s'aiment la corruption sur la terre il n'y a pas de doute et c'est ce que c'est c'est bien ce qui est marqué dans le coran pourtant mais les gens ne veulent toujours pas voir la réalité en face mais c'est pas grave c'est tout autre chose ce que je voulais dire donc c'est que les slaves c'est pour moi une tribu qui s'étendait de l'europe de roumanie jusqu'au portugal jusqu'en angleterre tout cela là c'était des slaves comme si je te disais il y a les bantous en afrique tu as les amérindiens en amérique du sud et du nord forcément donc je veux dire et tu as les indiens en inde tu as je sais pas moi tu as les mandarins en chine voilà comme tu as des aborigènes en australie voilà donc pour moi les slaves c'est c'était donc une population blanche blanche mais qui vivait normalement je veux dire voilà quoi qu'ils étaient des gens normaux enfin normaux bah ils avaient leur culte ils voient un culte ils avaient avec leur douide et tout comme on voit là tu sais l'astérix et le gaulois là tu vois là tu sais va tout comme on voit là tu sais pas toi le tue le tue Sous-titrage ST' 501